On va commencer et on va voir s'il y a moyen de faire un petit retour, un petit récap rapidement pour pouvoir la revoir. Donc, on fait la séance de formation ordinaire qu'on organise effectivement pour faire le circuit, le permis de construire, pour ce qui concerne les étapes de l'administration publique. La première étape, il y a la vérification du dossier. En arrivant à la dernière étape, il y a la signature du président. Donc, on va essayer de faire des étapes. Juste à titre de rappel, pour pouvoir organiser effectivement la séance. Merci d'envoyer les messages, les questions. Vous les rédigez sur la partie conversée. Il suffit de cliquer sur la fenêtre. Vous pouvez poser vos questions. À la fin de la séance, on va lister à la plus de questions qu'à mieux. Je vais essayer de répondre effectivement à chaque question par la suite. Et s'il y a besoin d'explications, on va activer le micro de la personne qui a posé la question pour pouvoir discuter plus. Donc, on est sur l'interface de Rojas. On va essayer de faire passer le circuit, il y a un permis de construire. Mais l'étape l'oula, donc, dès ou déjà, comment avoir accès à la plateforme Rojas.ma. Enfin, comme les comptes, comme les comptes d'administration, que nous avons créé les comptes d'administration, il suffit d'aller sur Rojas.ma. Sur votre navigateur, on recommande Google Chrome. Allez sur Rojas.ma. Cliquez par la suite sur l'espace privé sur « Se connecter ». Et vous pouvez cliquer sur l'interface où vous êtes censé saisir votre login et mot de passe. Je vais cliquer sur l'interface comme il est, donc, rapidement. Cliquez sur « Se connecter » et vous avez l'interface où vous avez l'interface entre le login et le mot de passe. Cliquez sur « Se connecter » pour arriver à l'espace de travail personnalisé, bien sûr, à l'hissab des attributions. Donc, la première étape, on va essayer, entre-temps, d'expliquer l'ensemble des éléments où vous avez l'interface où vous avez l'interface où vous avez le rôle dialogue et vous avez la fonctionnalité où vous avez l'option avec le menu. Donc, on va commencer par la première étape, il y a la vérification du dossier, le dépôt électronique du dossier. Donc, pour y aller, il faut cliquer sur le menu « Dossier en cours », « Permis de construire ». Vous avez la liste, les actions, les tâches ou les attributions, le profil, soit une seule attribution ou plusieurs attributions. Par exemple, la personne qui a la vérification du dossier va vous donner un seul menu. Par contre, il y a plusieurs menus. Vous avez la liste qui a la vérification du dossier. Par exemple, il y a la vérification du dossier. Vous avez la préparation du dossier à signer. Vous avez la vérification du dossier. Je clique sur « Vérification du dossier » et vous avez la liste des dossiers, des documents, des documents que je suis censé le contrôler, bien sûr, déposer dans le guichet de la commune. Je vais cliquer sur un des dossiers. Double-clique. Je peux l'affiché sur un espace beaucoup plus large Il est très large dans les anglais qui viennent ici sur le chemin Et là, c'est l'interface, c'est le bloc vérification des dossiers électroniques Je peux vérifier les documents que l'architecte a soumis à l'administration d'une manière électronique Et je peux décider aussi sur la conformité de l'ensemble des dossiers Où est-ce que l'architecte a soumis à l'architecte pour une modification et une correction Pour le faire, je peux vérifier la liste des documents que l'architecte a soumis Ou amaranf les étapes qui concernent bien sûr le dossier diallo L'opération diallo, le contrôle et la vérification On va commencer par le premier document Qui est affiché en l'interface HDI Bien sûr, les demandes et les documents Ce sont les documents générés par la plateforme Le format HDI Pour pouvoir effectivement vérifier les documents On vérifie le contenu diallo Mais on vérifie aussi les signatures Les signatures, on n'a qu'il y a effectivement pour la demande Pour le plan et pour l'affiché statistique Ce sont les documents qui sont électroniquement de la part de l'architecte Pour pouvoir vérifier la conformité d'il y a des signatures électroniques Et on vérifie les documents qui sont électroniques Pour pouvoir contrôler, il suffit de cliquer sur l'icône Clic sur le bouton pour afficher les signatures Et on vérifie effectivement les informations de la signature Si la signature est valable, il suffit de cliquer sur l'architecte Avec un message bien sûr de validité La signature Sinon, c'est un message d'erreur Donc on est juste à titre de rappel On a communiqué l'information par email Donc c'est juste pour vérifier encore une fois La signature qui est en fait des documents Je parle de la demande Je parle de l'affiché statistique Et je parle du plan d'architecte Électroniquement Et donc pour pouvoir contrôler la signature Je clique sur l'icône Puis sur le bouton Et il m'affiche les informations D'ailleurs avec la signature Si c'est une nature valable C'est ce qu'on a dit On va essayer de voir s'il y a un exemple A consulter par la suite Donc je peux mettre en plein écran Le document Je peux zoomer le plus Pour pouvoir le lire en détail Je peux faire la rotation Si je veux, etc Donc après avoir contrôlé le document Je décide la recevabilité D'ailleurs avec le document Est-ce que c'est un document qui est recevable Sinon Hèce de cliquer sur le non recevable Je vais faire la différence Si je c'est un document qui est terminé Au niveau de la cette document Je vais faire le motif Non recevable Pardon Je vais faire le champ De la motif Si je clique sur le bouton Non recevable Sinon J'ai écrit ce qui est Le motif suivant, certificat de propriété donc de la même manière en plein écran je peux contrôler le détail et décider effectivement si le document est recevable pour comparer les informations avec la saisie de l'architecte vous avez les informations de l'ouvrage et de l'analyse de projet à côté de les documents si vous voulez comparer certaines informations avec les informations saisies par l'architecte relative au mètre d'ouvrage relative au projet donc après vous prenez une décision aussi si le document c'est un document recevable ou non recevable il faut saisir le motif de non recevabilité d'y'elle le document et ainsi de suite donc on va essayer de faire ça pour l'ensemble des documents je passe directement le plan par exemple juste pour pouvoir visualiser ou arriver à voir le document le plan je vous caserai avec la signature électronique de la même manière avec le plan qui m'a appelé aussi qui contenit électroniquement donc je clique sur contenu de document puis je clique sur afficher les signatures et de la même manière si la signature est correcte qui est bien alignée à un message du vert je vais essayer par la suite de trouver un dossier qui confie une signature valable et c'est juste des dossiers de test je peux mettre le plan au plein écran le pivoter si je veux zoomer comme il m'a tout à l'heure etc donc il faut pouvoir le visualiser en détail donc je peux zoomer etc et je décide aussi si il faut la recevabilité de le document en cliquant sur le bouton recevable ou non recevable avec un motif de non recevabilité je continue de la même manière l'ensemble lié les documents jusqu'à pouvoir compléter la liste et bien sûr à la fin les juges lié les décisions si les documents sont valables je clique sur conforme pour dire que le dossier effectivement il est conforme il va passer à l'étape suivante lié le traitement au niveau lié la commission sinon si c'est un document non conforme je dois saisir le motif c'est à dire l'ensemble lié les motifs pour chaque document je vais saisir il n'y a bich qu'ad l'architecte il choufoum donc c'est un champ de saisie qu'on pouvait c'est qu'il faut les bruits à la chasse de le motif lié l'handicoum et là le dossier il n'avance pas mais il y a reja l'architecte pour correction qu'il vache qui dirou la validation ou le retour l'architecte bien sûr pour chaque décision il y a un bouton sur lequel il faut cliquer pour que le dossier passe si c'est un document conforme il faut cliquer sur le bouton valider l'étape suivante si c'est un document si le dossier est non conforme vous cliquez sur le bouton retourner pour que le dossier retourne à l'architecte bien sûr si pour un dossier non conforme vous cliquez sur valider ça ne marche pas ça ne va pas passer si c'est pour un dossier conforme vous cliquez sur retourner c'est aussi une décision ou une action qui ne va pas être exécutée où la plateforme va vous notifier pour éviter effectivement les clics ou les retours ou les validations par erreur donc c'est le rôle de la vérification de le dossier donc les questions je vais essayer de les garder jusqu'à la fin si vous voulez donc une fois décidés la conformité de le dossier c'est l'opération de la vérification qui prend une tâche supplémentaire à faire la nature de le projet il y a l'ajout des membres occasionnels bien sûr les membres de la commission qui peuvent paramétrer ou les configurer par défense donc il faut que les guichets ou les collègues vont faire un dossier ou la commission provincial vont faire un dossier etc ça n'arrivait que les membres permanents qui peuvent convocer par la commission qui parfois à la nature du projet il y a la nécessité de convoquer les membres des services extérieurs en particulier donc les services pour pouvoir effectivement les ajouter il y a l'option d'une membres occasionnels les membres ils ont cliqués sur la petite flèche pour avoir la liste des départements ou les organismes les membres qui sont dans la plateforme configurées on va se donner le service par exemple si j'ai par exemple un dossier des écoles privées je dois disons convoquer les membres des éducateurs nationales donc c'est éducation nationales et la commune ou les guichies qui ont dans le dossier d'ailleurs il y a la délégation qui a la délégation la délégation qui a la délégation qui a la délégation par exemple je vais dire juste pour le test d'ailleurs il y a une fois que tu n'es cliquer sur le bouton ajouter pour d'aider l'éhah des membres de la commission qui a dispat le dossier d'une manière électronique par la suite on va essayer de voir l'opération par la suite une fois il y a le membre de la tarif donc effectivement si je veux valider qu'est-ce qu'on a une notification ou on a essayé ou on a ajouté le membre par la suite donc une fois qu'on décide de la conformité de le dossier on a aussi ajouté les membres de commission qu'on estime qu'on a soumis à le commission ou les avis d'ailleurs vont sont là ou qu'on cliquez là le bouton d'ailleurs la décision par exemple il y a le bouton validé qui a un message de confirmation pour s'assurer que il y a un clic par erreur une fois qu'on cliquez là ok le dossier il passe à l'état suivant la date de commission soit on a temps de commission soit la date la journée de la commission en fait l'instant il dit que le dispatch électronique de les documents on va vérifier si on a l'ensemble des documents on va essayer de boucler la liste avant de valider une démonstration on va essayer de boucler les documents on va une décision recevable comme ça le dossier va passer à l'étape suivante je suis en train de faire ça sans contrôle mais il faut établir les contrôles nécessaires pour chaque document donc une fois qu'on chauffe la liste vérifiée je clique sur le bouton valider comme tout à l'heure vous avez remarqué une fois qu'on a dit des documents que je n'ai pas contrôlé on va afficher un message de vérification et de contrôle pourquoi les documents les documents que vous n'avez pas contrôlé qu'il faut contrôler avant de passer donc c'est l'étape la vérification on a vu la vérification de le dossier on a vu aussi un membre occasionnel à recevoir la nature de le projet donc c'est l'étape la qu'on a essayé de voir l'étape qu'on a essayé de voir le dossier a été dispaché à les membres de la commission c'est-à-dire que les membres de la commission ont la possibilité d'avoir le dossier d'une manière électronique c'est l'opération qu'on va essayer de voir tout de suite les attributions qu'il y a des membres de la commission les membres de la commission passent sur le menu avis on va essayer de voir par la suite une autre manière pour accéder les avis donc on va essayer de les voir la façon d'avis membre on peut passer les avis aussi à travers le programme de commission on va commencer par à diminuer l'avis membre donc avis membre il y a bien sûr les permis de construire et le permis d'habiter donc je clique sur permis de construire instruction de dossier on a indiqué trois étapes l'étape l'où il y a la saisie de l'avis l'étape l'étape la validation de l'avis la confirmation de l'où et l'étape la cinéature électronique de l'avis qu'on va essayer de faire par la suite donc on va cliquer à l'étape l'où la gagne les avis les avis qui ont l'étape de l'où saisi avis donc je clique sur le bouton saisi avis sur le menu saisi avis ou maintenant c'est bali la liste dial les dossiers les wasslin l'affecté lié à en tant qu'un membre de la commission bach ané minarquet rai dialoum de la maniach qui ban had le menu ad qui ban indiqué les membres de la commission que ce soit des représentants de la jama ha ou la de l'amal à de l'amal ou des représentants cadaric de les services extérieurs enfin on va coul chi qui chouf de la maniach le menu ou redire l'opération dial la vie de la même manière avec une particularité dial l'ouakal al-hadaria on va essayer de la voir par la suite une autre une autre démonstration donc je vais choisir le dossier l'hersin à ta fait la vie dial il donc je vais accéder à le dossier alors on a m'il s'entrôle m'il s'entrôle le dossier fait il fait la vie il fait pour que je puisse donner la un dossier consulter le fond de dossier donc pour consulter le fond dossier donc cliquer là consulter l'onglet consulter fond dossier on a bien sûr les documents qui ont été déposés par l'architecte et vérifiés par le bureau d'autres donc je peux visualiser chaque document fait la fenêtre c'est pratiquement les fonctionnalités les liens avec le la fenêtre l'eau la vérification maintenant on va essayer d'utiliser les autres outils les outils d'annotation et les outils de mesure pour pouvoir faire de l'instruction liens le dossier surtout en ce qui concerne le plan donc on va essayer d'afficher le plan le document liens le plan après on va essayer de faire une opération d'instruction liens le document donc pour pouvoir faire l'opération d'instruction liens liens le plan électronique des surfaces de distance des ongles etc au niveau du plan donc pour pouvoir le faire on fait très attention comment on fait donc il y a le calibrage le calibrage c'est pouvoir calibrer entre les mesures liens 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 comme ça par la suite nous on peut les opérations de mesure correctes dans les surfaces et les distances qui font la brille donc je vais essayer de faire zoomer le plan afin d'afficher les quotations que je vais prendre comme cotation de référence donc par exemple je vais choisir la cotation comme cotation de référence donc pour pouvoir faire le calibrage je clique là afficher les outils de mesure Firmé. Et ici, je vais te rassembler au fond de la cotation que j'ai pris de référence, donc je vais te rassembler jusqu'au deuxième point. Je vais te rassembler à double click. Je vais te rassembler à la fenêtre où je peux te rassembler à la cotation que je vais te rassembler. Comme ça, je vais te rassembler le calibrage. 11, 32. Je valide. Donc, il va suivre le calibrage que j'ai fait par la suite. C'est-à-dire que par la suite, je vais te rassembler en plein écran si vous voulez. Une cotation que je vais te rassembler. Il suffit d'avoir l'outil des mesures de distance. Je vais te rassembler juste pour visualiser effectivement les points. C'est-à-dire que j'ai fait par la suite. C'est-à-dire que j'ai fait par la suite, je vais te rassembler à la suite. C'est-à-dire que j'ai fait par 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 la suite. Je vais essayer de refaire la donnée pour d'autres cotations. de mesures par exemple. Si je veux. Une fois qu'elle brille c'est-à-dire qu'elle double-clic. D'accord. Je peux effectivement enregistrer la mesure. Je te ferai par la suite à consulter. Après, je peux faire même des opérations de calcul de surface. Par exemple, on a un espace pour calculer la surface. Si je veux. Je clique sur le bouton Ajouter une mesure de surface. Je clique sur le bouton Ajouter une mesure de surface. Je clique sur le bouton Libérer. Je clique sur le bouton Libérer. Je clique sur Fermer. Ou comme ça, on peut ressembler point par point. Je limite avec l'espace libéré. Par exemple, je vais essayer d'aller sur plusieurs points. Comme ça, on a aussi des espaces polygons. Après, le point l'autre qu'on va faire. C'est d'ailleurs fait double-clic. Et ici, on va mettre le tâche. C'est d'ailleurs la surface totale. Donc, en ce moment, il y a une surface totale. Il y a 88 mètres. Donc, c'est là 7 mètres au carré. Je peux faire la même chose pour d'autres. On cumule les opérations de mesure d'y aller comme je le veux. Point par point. Voilà. Et le dernier point par exemple. La distance, la surface, la fenêtre en noir que je peux fermer. Bien sûr. Donc, après avoir mis ou utilisé les outils de mesure, un des autres outils que je peux utiliser, les annotations sur le plan directement. Donc, il y a des annotations. Vous allez cliquer sur le bouton « Afficher les outils de dessin » sous forme de stylo. Et vous avez plusieurs outils d'annotation. Donc, on va commencer par les commentaires directement sur le plan. Je peux mettre un commentaire en particulier sur le plan. Je peux aussi, si vous voulez, dessiner ou l'entourer, un commentaire. Je peux le mettre ici de la même manière. Donc, je peux choisir le titre d'y aller et le commentaire. Je peux l'écrire. Donc, il y a un commentaire. Un. Et là, je peux écrire les remarques. Comme je le souhaite. Enregistrer que je peux consulter les remarques à gauche. Donc, il y a une liste. J'ai aussi, effectivement, l'outil de dessin. Si vous voulez dessiner, par exemple, indiquer un point, par exemple, pour lui mettre aussi un commentaire, ou une annotation là-dedans. Et si vous voulez, bien sûr, effacer le commentaire. Il suffit de prendre l'outil de la gomme. Ou 412. Alors, quand tu ressembles à l'écran, quand tu ressembles à l'écran, le dessin que vous avez dessiné. Vous voyez. lawis Tia Tia K7. Une seule ligne qui nous a coulé dans la gomme. Je suis pas malade. Si le dessin d'octrobat, il s'agit de la question. Il peut supprimer directement, j'ai eu la remarque. Il suffit de cliquer sur le bouton «Supprimer » ou il va nous donner un bon sens. Bien sûr, ce sont des commentaires que vous pouvez faire directement sur le plan. Alors, verser la cognition de LA, on va parler de la fonction qui a été initiée vers le début du mois, fin du mois de l'IFED, suite aux circonstances actuelles du confinement, la visioconférence, la commission à distance. On va essayer d'expliquer un certain nombre d'éléments relatifs à la visioconférence. Bien sûr, je ne peux pas afficher la caméra déjà opérationnelle pour Zoom, donc je ne peux pas activer la caméra pour deux outils, mais on va essayer effectivement d'afficher les fonctionnalités de télécharger la visioconférence par la suite. Pour la visioconférence, l'accès à l'IHA peut se passer directement en cliquant sur le bouton « Rejoindre la visioconférence », sinon, vous pouvez avoir l'accès à l'IHA directement au programme de commission. Il y a la fonctionnalité de Tsenia pour aussi accéder les avis. Je vais vous montrer comment accéder à un avis à travers le programme de commission. Donc, la visioconférence, ça vous permet effectivement d'avoir accès à des dossiers, mais je ne peux pas dire le dossier, le dossier en particulier, mais la commission ne peut pas faire avec le dossier, elle est en train de faire la journée de la commission. Par exemple, si on va faire la commission de 9.4, entre les A. Si les attributions d'il y a l'IHA, secrétaire de commission et membre de commission, c'est-à-dire qu'il y a les Anglais de juge. Si je suis un secrétaire de commission, c'est-à-dire qu'il y a l'attribution. Alors, en tant que secrétaire de commission, on est le seul à avoir la possibilité pour initier une visioconférence. C'est-à-dire qu'on contrôle le bouton secrétaire de commission, ou c'est-à-dire initier une visioconférence pour que les autres membres de la commission peuvent intervenir et peuvent accéder à la commission et participer. Sinon, les autres options, il y en a en tant que secrétaire de commission que je peux consulter, il y a à travers le menu du programme commission et du secrétaire de commission, il y a la possibilité aussi d'ajouter les membres de commission. Il y a qu'un occasion, il y a qu'un site, il y a la vérification, mais c'est-à-dire qu'il y a les membres, ou il y a la commission, car il faut convoquer un peuple de commission. Donc, pour le faire aussi, c'est une fonctionnalité qui est très importante. Donc, on a reçu beaucoup de demandes à ce point pour pouvoir l'expliquer. Donc, allez sur, je le répète, programme commission, choisissez la boîte aux trois taux de fonds de dossier. Cliquez sur les petits folders ici, qui affichez vous le programme de dossier qui vous aurez programmés sur la journée. Et là, vous avez la possibilité de s'acheter un dossier le Bréthi. Cliquez sur les membres de commission, et vous avez la possibilité d'ajouter les membres occasionaux. Si vous voulez ajouter un nouveau membre, Sinon, c'est le membre qui a été fait avant, en tant qu'un membre occasionnel, et aussi le retirer si vous estimez que c'est le membre. Ce n'est pas possible que la convocation d'ailleurs peut-être par erreur. Donc, je peux cliquer sur ajouter membre occasionnel, et je peux cliquer sur la liste des membres de la commission que je peux convoquer. Je peux le retirer par la suite en cliquant sur le bouton « Retirer membre de commission ». C'est-à-dire que c'est un message de confirmation qu'on a croit qu'il a été retiré. Donc, on a vu la vie secrétaire de commission, je n'ai pas les possibilités de faire ça. La possibilité, c'est d'initier la visioconférence. Si les membres de commission ont participé à la visioconférence, la deuxième possibilité, c'est d'ajouter ou retirer les membres de commission occasionnels par rapport à un dossier. C'est la vie d'elle de ce qu'est la visioconférence. La vie membre de commission, qui a donné les mêmes avis qui ont été programmés pour la journée, et là, au lieu d'avoir initié la visioconférence, on a le bouton « Rejoindre visioconférence ». Ça veut dire que la visioconférence est le qui initie principalement le secrétaire de commission. Si le secrétaire de commission n'a pas initié de visioconférence, on ne peut pas la rejoindre en tant que membre. D'accord ? Donc, on va essayer par la suite de faire l'exercice. Je reviens à l'avis membre pour pouvoir saisir la visioconférence. Bien sûr, on va essayer de faire l'opération. Mais on va essayer de faire l'opération. « Rejoindre la visioconférence, je ferme la visioconférence, je reviens à l'avis membre pour pouvoir saisir la visioconférence et donner la décision. » La décision liquénie, c'est une décision favorable, une décision défavorable et une décision non concernée, surtout pour les membres de commissions liquides convoquants pour un dossier. Qu'il estime qu'il n'a pas besoin d'avoir un avis de dialogue sur le dossier. Le dossier ne nécessite pas l'intervention de dialogue. Après, vous avez le champ « Naya » des décisions. Vous pouvez mettre les avis de dialogue. Par exemple, je vais mettre « Naya ». Voilà. On a fait une décision qui est favorable. Une fois que vous cliquez sur le bouton « Favorable », vous avez la possibilité de valider cet avis. Je cliquez sur « Valider ». Je passe à l'étape suivante. Je cliquez sur le bouton « Naya ». Vous avez besoin de la remarque que j'ai ici. Vous avez besoin de l'étape de la validation. Vous avez besoin de la remarque que j'ai mis en compte. Dans l'étape de validation, je dois confirmer encore la décision. Donc, c'est quoi que vous Pencez sur le bouton ? Je peux vous slighter dans cette étabye ou je peux vous né en ajuste. Je séhar будет sur cette première étape… Vous voulez voir ce dont la rev C'est une deuxième étape. Si vous avez besoin donc, vous voulez la заявку trouver les autres problèmes de l'étape. je vais cliquer aussi sur Valider bien sûr si je veux changer la vie donc je peux retourner l'étape l'où là et corriger ce que j'ai à corriger et non pas dans la deuxième étape donc je vais cliquer sur Valider pour passer rapidement voilà une fois l'étape c'est l'étape c'est l'étape la signature électronique pour pouvoir faire une opération de signature électronique il faut avoir la clé de signature d'un an d'accord et il faut installer un certain nombre de prérequis des besoins des logiciels pour pouvoir effectivement avoir la clé pour télécharger les prérequis on va les voir rapidement qui est une deux prérequis essentielle à installer qui est le premier outil qui est Karaz i5 il faut l'installer le télécharger vous pouvez le télécharger directement dans Rojas vous allez sur Rojas.mr allez sur ressources téléchargement et vous avez télécharger l'outil Karaz i5 donc cliquez sur détails et télécharger Karaz i5 soit pour Windows ou comme une machine Mac donc dès le premier outil vous pouvez télécharger vous pouvez installer l'installation liée à l'idia après vous avez un autre outil à installer il y a des outils lié à l'iberit vous pouvez télécharger mon online berit i5 .ma et là vous allez sur le menu support téléchargement et vous avez au moins les guides lié à l'installation lié à l'écrivain lié à l'écrivain comment débloquer la clé de signature comme le code PIN et les kits d'installation lié à l'écrivain vous avez plusieurs types lié à l'écrivain il y a quand la clé de signature lié à l'écrivain la lettre A il faut télécharger l'outil SafeNet ou là il y a des l'écrivain si la clé de signature lié à l'écrivain lié à l'écrivain il y a l'écrivain la lettre A donc je suis comme l'écrivain il y a l'écrivain vous devez télécharger classique client et non pas SafeNet ou bien sûr à l'hissab le Windows lié à l'écrivain ou le Windows 32 une fois téléchargé à l'écrivain il y a des outils soit SafeNet ou la classique client vous les installez sur la machine et vous pouvez lancer vous pouvez lancer le caraz je vais essayer de faire rapidement il y a des caraz ici on va lancer ça devrait activer le micro s'il vous plaît après avoir lancé la vidéo donc lancé caraz on dit l'outil classique client donc je vais cliquer sur pour charger le document d'ailleurs encore une fois voilà donc une fois la vidéo il a marqué donc je reviens le bouton d'ailleurs la signature il a une configuration d'ailleurs la signature donc je clique sur je clique sur le bouton éditer profil je clique sur le bouton nouveau profil c'est la première fois qu'il m'a qu'il s'il va faire signature et qu'il s'il n'a marqué les données d'arri exactement qu'il m'a qu'il y a d'arri 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 pour pouvoir avoir hadouk les données qu'il d'arri Je peux écrire par exemple l'avis de la commission ou l'approuvée, le lieu de la signature, la signature, et le champ de signature, je vais écrire par exemple la liste, et j'active ce profil pour que je puisse établir avec la signature, puis je valide ce profil, et bien sûr je peux par la suite cliquer rapidement sur le bouton «Signer » pour signer. Donc on va supprimer le profil que vous avez déjà créé par exemple, il suffit de cliquer sur « Éditer Profil » il y a le petit stylo, donc on va cliquer sur le bouton « Signer » 412 en orange pour pouvoir le chargement de la signature, et on va prendre le code PIN « Diary » composé de 6 chiffres, qui est déjà créé par la clé de signature et l'enveloppe. Une fois qu'on va prendre le code PIN « Diary » alors on va prendre le document. C'est bien sûr que j'ai vu la remarque de la décision du crédit, les remarques que j'ai écrite, les références du dossier, le nom « Diary » qui a été testé, etc. Voilà, donc là, c'est la signature de la signature. Par la suite, il faut cliquer sur le bouton « Valider » pour la décision, pour valider la signature. D'accord ? Et on va valider l'étape de la commission en tant qu'avis global de la commission. Il y a une petite différence avec l'agence urbaine. J'espère qu'on aura le temps pour pouvoir. C'est simple, c'est que l'agence urbaine, il y a quelqu'un d'un dossier qui doit faire la décision favorable qui s'est remis aussi en même temps la vie, mais en même temps qu'il s'est remis sur le plan. C'est un peu comme la signature, qui dit l'avis favorable sur le plan aussi comme signature, pour optimiser le temps et gagner du temps pour le processus de traitement du dossier. Il y a une étape intermédiaire pour l'agence urbaine. Je vais cliquer sur « Valider » Je confirme. Et maintenant, on a fait l'avis d'un dossier d'une manière électronique. D'accord ? On va essayer de voir la commission si on arrive à l'opération de la commission de la visioconférence. Rapidement. Bien sûr, l'adoption de l'avis de cache. Essayez parfois, on a vu plusieurs fois ou on a vu des dossiers ou surtout plusieurs personnes qui ont besoin de la machine. Chaque fois que vous accédez au dossier et essayez de vider le cache de la visioconférence à travers un bouton. Donc là, vous avez le bouton « Vider le cache » qui est en train de se déconnecter. Donc, on va essayer d'initier une visioconférence. Donc là, il faut initier la visioconférence par le secrétaire de commission. On va cliquer sur «Initier la visioconférence » Voilà. On va cliquer sur «Initier la visioconférence » On va cliquer sur «Initier la visioconférence » et ensuite, partager le plan avec les membres de commission. On va cliquer sur «Initier la visioconférence » et les membres de commission. Vous pouvez les voir. Vous pouvez discuter. Soit par écrit. Comme ce qui se bouge les messages ou la communication. Ou là, vous vous parlez. Le secrétaire de commission, c'est celui qui gère «Initier la visioconférence » que je vois. Donc, pour faire simple, la visioconférence, ça vous permet de vous voir, Cameline, de parler, de communiquer. En même temps, avoir un seul plan, un seul document collectif, «Initier la visioconférence » sur lequel vous pouvez travailler. C'est-à-dire «Zoomir » et on peut l'annoter, donner les remarques d'une manière liée à un collectif. C'est le même plan que nous avons tout à l'heure. Je peux, par exemple, donner les remarques d'une. Par exemple, comme on a fait, par exemple, tout à l'heure. Donc, je dessine maintenant une remarque. Le bouton « Remarques » et je peux, en même temps, les remarques d'une. Bien sûr, je suis en train de faire ça. Il y a d'autres personnes qui diront une seule amalie, et je peux voir, en même temps, les remarques d'une. Les observations d'une. À temps réel. Je peux, par exemple, écrire d'autres commentaires, par exemple. Etc. Et une fois qu'on a cliqué sur le clavier, sur le bouton « Échappé », on peut s'ajouter la commission d'une. Et on peut s'ajouter les remarques d'une. Après avoir completé l'instruction, on est en train de parler, etc. Je peux prendre la décision d'une. Dans ce dossier, je peux prendre la décision d'une. Ou non, défavorable. Ces décisions que je suis en train de prendre, c'est juste un titre d'indicatif pour que les membres de la commission d'une ont été en train d'une. Mais il faut s'ajouter les instructions. C'est l'instruction, il faut s'ajouter l'avis d'une. Il faut s'ajouter les remarques d'une. Les observations d'une. Pour pouvoir, dire de clavier, valider et signer les avis d'une. Et passer la commission. Rapidement, je vais essayer de récapituler l'étape. En tant que secrétaire de commission, il peut, pour pouvoir, initier une commission, aller sur le programme de commission. Dans les dossiers, les programmes. Pour chaque dossier, vous avez le bouton initier visioconférence. Vous cliquez sur le initier visioconférence. Vous cliquez sur la fenêtre de la visioconférence. Les autres membres de la commission ont la possibilité de rejoindre la visioconférence. D'accord ? Une fois que vous lancez l'appel, vous voyez, vous allez vous rejoindre dans cette commission. Vous pouvez partager le plan dans ce bouton ou vous pouvez partager le plan que vous pouvez partager avec vous. Et là, il arrive à faire l'instruction de manière collective sur le plan. Tout simplement, vous cliquez sur le plan et on cliquez sur le plan. On ouvre le plan. On ouvre le plan. Il y a un deuxième plan. La première plan. Il y a un deuxième plan. On ouvre l'instruction en arrière-plan. On ouvre le plan qui dans les claviers. Vous pouvez relever l'établissement. Vous pouvez nous Je peux aussi, en tant que secrétaire de commission, gérer ma commission en coupant le sang, ou la vidéo, ou la carrément exclure un membre de commission. Je peux aussi prendre la décision d'ailleurs dans le dossier, une décision favorable ou défavorable, dont les autres membres ont été tradicatifs afin qu'ils connaissent tous les décisions qu'il a pris dans le dossier. Après avoir terminé, on revient à l'avis d'ailleurs. Je peux même aller sur une instruction beaucoup plus profonde et l'abrite, le plan Z, l'étudiant en détail, ou la faire les deux en parallèle, valider l'étape l'oulet, signer et puis le dossier et l'avis d'ailleurs est clôturé. On est ici deux dossiers d'XS pour une décision globale de la commission, mais ici deux, les étapes suivantes, et on a l'étape d'une décision présidente, le paiement d'une taxe et la signature d'une présidente, qu'on va essayer de voir rapidement. Bien. Donc, on a une décision de la commission. Je clique sur la commission et je passe à l'initié d'une autre commission. Que le dossier, bien sûr, a une commission de dialogue, parce que le dossier est dans le plan de dialogue, dans le document de dialogue. Donc, que le dossier est particulier, il se peut que même les membres de la commission de dialogue avec le dossier, même les membres de la commission de dialogue avec les autres dossiers, et les répartitions établies au niveau de chaque administration. Donc, c'est l'étape suivante, il y a l'étape d'ailleurs la tenue commission. La tenue commission, une fois les dossiers caméline, une fois les dossiers adhac, les dossiers dispatchés, qu'il y a l'étape d'ailleurs les membres de la commission de dialogue avec les dossiers. Et là, c'est le secrétaire de la commission qui clôture la commission. C'est-à-dire la commission. Donc, on a une décision finale pour la démonstration pour le test. Voilà. Donc, on a en tant que secrétaire de commission. J'arrive à voir les remarques d'ailleurs de toute la personne. Ils ont aussi à voir ce que les dossiers ont été signés ou pas encore. Donc, on a une décision finale, on ne peut pas avoir un décision finale. On ne peut pas avoir un décision finale. On a peut avoir un décision finale. On ne peut pas avoir un décision finale. l'ensemble des dossiers, c'est une décision qui permet effectivement d'assister le président à l'étape des décisions préliminaires. Donc la décision, c'est sur la base des avis, et je valide pour passer la décision président et il a décidé de faire effectivement la décision finale concernant les dossiers. Cette étape, c'est juste une étape de clôture des dossiers. Pour pouvoir le faire, il faut imprimer le PV de la commission. Donc, sur le bouton imprimer le PV de la commission, je n'ai jamais avec le PV de la commission, il y a un document PDF disponible sur la plateforme. Et avant de faire passer le dossier, j'arrive à faire passer le dossier dans l'étape suivante, il y a l'étape de la... Au fait, il y a deux conditions. Le dossier favorable, le dossier qui est arrivé à l'architecte pour les pièces complémentaires et le calcul de la surface, de la taxe, il y a un dossier défavorable, il y a un dossier défavorable, il y a un dossier défavorable, il y a un dossier directe devant le président, il y a un dossier qui est une étape de validation automatique, il y a un dossier qui est valide automatiquement, il y a un dossier programmé dans l'ordre du jour, tous les dossiers sont traités. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un dossier qui fait trois dossiers programmés, donc, il y a un dossier qui est une des dossiers sur trois dossiers traités, cette commission ne va pas être valide, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a un dossier qui est valide, que ce soit la décision favorable ou la défavorable, il va y aller à l'étape suivante, il ne va y aller à l'étape suivante, il va y aller à l'architecte, donc, pour pouvoir clôturer une dossier, il faut clôturer que les dossiers qui viennent de la maison, dans l'ordre du jour et là, tu te déjoues au fin de la journée et là tu te déjoues au fin de la journée et là tu te déjoues au fin de la journée donc une fois que les dossiers sont valides d'une manière automatique, bien sûr, c'est quelqu'un qui te déjoues le chemin qui m'a dit, il te déjoues et il te déjoues à l'architecte pour la pièce complémentaire et le calcul de surface donc on va supposer qu'un dossier est favorable donc il te déjoues à l'architecte pour la pièce complémentaire et aussi pour le calcul de surface le calcul de surface est une opération qui est en casse d'administration qui est en casse d'administration qui est en casse de la taxe cette opération et cette l'amalie t'a donné un rôle et l'architecte de l'architecte qui a été l'architecte qui a été l'architecte qui a été le déclaration de surface qui a été enregistré et sur la base de la base de l'architecte qui a été 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 l'architecte ou là il y a quelque chose à corriger on va le rendre l'architecte bien donc on dit 3 possibilités en tant que président il y a un dossier favorable je prends une décision favorable et je le valide d'accord il y a un dossier qui a été l'architecte qui a été l'architecte qui a été l'architecte qui a été l'architecte les documents par la suite si le dossier qui a été l'option par exemple qui a été l'architecte si il y a été l'architecte qui a été l'architecte de détails donc un dernier retour commission on a reçu les remarques d'ailleurs, le motif d'ailleurs, le retour architecte aussi, ou le défavorable qu'on l'a dit les remarques d'ailleurs les membres de commission. Favorable bien sûr il y a la décision qui fait passer le dossier à l'étape suivante donc je récapitule rapidement l'étape qui est la décision préalable, on lit la décision favorable pour dire ok, passez à l'étape qui est régi sur le l'étape défavorable c'est pour retourner le dossier carrément l'architecte saisi c'est-à-dire que je vais clôturer le dossier et il y a une reconstitution le même dossier et il y a un document etc. Retour commission, c'est pour retourner le dossier à l'étape commission pour corriger quelque chose un avis mal signé ou non signé ou un avis qu'il faut rectifier ou là, le retour architecte c'est pour retourner les étapes les pièces complémentaires, les calculs d'elle surface pour pardon, pour effectivement rectification d'une donnée erronée pour qu'il n'a fait les deux étapes les kénines mettent l'avis favorable de la commission et les kénines après les pièces complémentaires d'elle d'elle l'architecte bien sûr donc à doux mal les possibilités l'équilibre le président bien sûr il peut consulter carrément le PV il peut voir aussi la décision l'autorisation elle va dire par la suite elle va dire qu'il tient l'étape d'elle 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 donc une fois la décision d'elle je clique sur le bouton valider pour passer à l'étape suivante sinon il est quand même retourne retour architecte de commission je clique sur le bouton retourner je passe à l'étape suivante au dossier passe à l'étape suivante il y a l'étape d'elle 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 le régisseur il y a le paiement d'elle les taxes ou elle est l'étape qui concerne le régisseur c'est qu'on l'architecte déjà qui connaît l'attestation d'elle d'elle sur face il est sur la base d'elle qui est le régisseur pour effectivement il s'allasse les taxes pour pouvoir l'architecte qui connaît l'amédia donc il s'allasse les surfaces etc ou il s'est vouloir la taxe donc il s'agit de le montant de la taxe de la taxe donc le régisseur je vais te dire il peut consulter l'attestation de surface signée par l'architecte donc on devient 400 mètres etc si il remarque qu'il faut corriger quelque chose il y a une modification qu'il faut établir au niveau de la taxe il a la possibilité aussi en tant que régisseur qui est une opération qui est aussi possible il valide la modification sinon il peut carrément y'achoud la base d'elle l'attestation de surface de la taxe de la taxe de la taxe qui a cattard la date de pouquage, j'y tckallass il y a tckallass l'état de clé d'eau dp ou l'outil la construction peut dupliquer l'outil peut dupliquer une autre clé d'eau dp l'adap de paiement aussi et là, on peut dire approver pour approver l'outil il y a la date de paiement il y a un dossier exonéré ou il y a le bouton exonéré et il y a l'air que l'on le voit qu'il y a un bouton l'outil et qu'il y a un bouton sur l'outil Il suffit de dire signalé anomalie. D'accord ? Ou il faut retourner. Qui est-ce qu'il revient à l'architecte. Il faut qu'il revient à l'architecte. Pour corriger ce qu'il faut corriger au niveau de l'adoption. Si je clique sur Approver. Il y a le bouton de l'autorisation. L'un fois que je cliquez sur le confirmation. C'est une confirmation. Il y a bien sûr le bouton de l'autorisation. Le registre qui nous a présenté. S'il vous plaît. Il y a un bouton qui n'a pas de clic sur le dossier. jusqu'à ce qu'il faut enregistrer la taxe. Il faut enregistrer la taxe. Il faut enregistrer la taxe. Il faut enregistrer la taxe. L'opération est réversible. Il faut enregistrer la taxe. Une fois que vous aurez découvert le dossier. Je dois faire une dernière vérification. Les services rendus. Les services rendus. Quand le statut d'hom est payé. La taxe peut valider ces dossiers. Le payement d'hom se passe au niveau de la plateforme. et c'est le responsable d'une personne qui fait le service que l'adulté valide il y a une paie. J'ai dit qu'à la manière d'être venu à l'agent sur le bain, il va falloir que l'agent sur le bain est reçu. 1 fois qu'on est reçu le statut européen, on va falloir valider. On attend que les prestations de ces services rendus. Ce sera l'agent sur le bain ou la protection civile. Une fois qu'on a fait le statut européen, un clic à la valide. le dossier, l'étape suivante, il y a l'étape de préparation de signature, il y a l'étape de préparation de signature, l'étape de préparation de signature est aussi une étape qui est très importante, d'accord, l'étape de signature électronique, la préparation effectivement, c'est une étape qui vous permet de voir les documents que vous allez soumettre au président pour signature, donc il y a l'étape de la signature, l'architecte n'a pas de temps à le faire, le président n'a pas de temps à le faire, on a un autre exemple, donc on a un autre exemple, le président qui s'affiche, on a un exemple qui s'appelle L'Naz, il s'appelle le président qui est venu, on a un email qui s'appelle le président qui est venu, comme ça on arrive à les configurer, pour pouvoir permettre les présidents qui sont venu, Donc, si on peut choisir le document qui va être inspiré, on va cliquer sur le document. Pour choisir le document. Pour choisir le document, on a une petite rachse ici. Et ici, le rôle de la préparation de la signature, c'est pouvoir corriger, Si il y a quelque chose à corriger au niveau de l'état. Par exemple, l'objet de la construction qui est dans la cartouche qui est dans la consistance du projet qui est dans la roche. Je peux modifier ces données. Comment faire ? Je clique sur le bouton Corriger. Et je peux rectifier les données. Voici la consistance du projet. C'est un R plus 3. Je clique sur Valider. Je clique sur Valider. Je clique sur Valider. Je clique sur Régénérer le document. Pour prendre en considération les modifications, les changements que j'ai établis. D'accord ? Je clique sur Régénérer le document. Vous pouvez le voir. D'accord. l'étape d'attente signature, donc pour les présidents, les présidentes ils sniffent le menu par affaire, donc je vais essayer d'avoir accès à le compte d'un président qui a les mêmes attributions que pour signer l'autorisation. C'est la dernière étape et on va commencer à répondre les questions rapidement. Donc, pour les présidents, ils sont directement dans le dashboard, ils ont ce qu'on appelle le e-paraphore, c'est un groupement de documents qu'il faut signer, au lieu d'avoir accès à tous les dossiers pour signer, il faut signer le plan, la décision, la liste ou la liste, donc pour signer, il faut 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 signer. Donc, on va cliquer sur le bouton, comme celui-ci, il faut signer, il faut signer, il faut signer, il faut signer, il faut signer. On va cliquer sur le bouton signer, donc je vais configurer le profil une deuxième fois, on va d'envoyer un autre compte, donc on va cliquer sur le bouton signer. Je dois refaire l'opération, dire, la configuration. Pour les personnes qui lèvent la main, s'il vous plaît, si vous avez des questions, essayez de les noter, je ne peux pas répondre à temps réel, donc si vous avez une remarque, essayez un commentaire, une question, cliquez tout simplement à la compte ALT, ALT et H, cliquez sur le clavier, ALT et H, ça sera dit, bien comme la fenêtre de la conversation, et vous pouvez poser la question ALT si vous le souhaitez. D'accord ? Donc, je vais approuver, signature architecte, je signe, plutôt signature président, excusez-moi, je clique sur valider, mais, et là, il suffit de cliquer sur le bouton signer, à déterminer, entre temps, le mot de passe, au code fin, plutôt, et radier tous les déclarations de signature en haut, en orange. Les plans, j'ai déjà le temps pour, voilà. Les questions qui ont des questions, qui les posent, quelque part, l'étape, l'étape de la conversation, s'il vous plaît. Bien. Donc, une fois qu'il n'a quitté le plan, à obtenir le message de confirmation de la signature en vert, je dois valider l'opération de la signature, en cliquant sur décision, puis cliquer sur le bouton valider, pour valider la signature, et bien sûr, automatiquement, il y a des dossiers, une fois qu'il n'a quitté le président, il y a l'étape, le dossier en cours, qui s'il te plaît avec le circuit de manière définitive. C'est-à-dire, on a un clic à la valider. Je dois signer aussi l'autorisation, donc on a un clic à la signer, et de la même manière, je clique sur le bouton signer, je donne l'avis d'y aller, je donne le code pin d'y aller, et c'est-à-dire là-bas, je dois prendre aussi une décision, et cliquer sur valider. Une fois qu'il y a le président qui signerait les dossiers, les dossiers sont automatiquement clôturés, après la durée rapide, qui valide les dossiers d'une manière automatique, donc je clique sur valider. Donc voilà, les dossiers s'il te plaît avec les dossiers d'une manière automatique.